Vincent Hervouet pour l'édito international sur Europe 1. Vincent, bonjour à vous. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On répond quand on se dit bonjour. Vous nous dites ce matin Vincent que vers l'Afrique compliquée, Emmanuel Macron s'envole demain avec des idées trop simples. Oui, le président part demain pour l'Afrique centrale, le Gabon, les deux Congos, l'Angola. Alors c'est une zone politiquement insalubre où Emmanuel Macron ne s'est pas risqué pendant son premier mandat parce qu'en Afrique centrale, il y a des présidents recuits sous le harnais qui supportent mal que l'Elysée leur fasse la leçon sur la bonne gouvernance et laisse aussi les juges confisquer leurs multiples pites à terre comme s'ils étaient les seuls à avoir mal acquis quelques biens. Alors, ils ne sont pas faciles à manier ces tyrannosaures de l'Afrique francophone qui connaissent tous les ressorts de Paris, les parlementaires, les sécuritaires, les grands patrons, les petits journalistes et les avocats de toutes les couleurs, marron notamment. Il y a Bongo Ali, fils de Bongo Omar. Le Gabon est un émirat. En plus du pétrole, il y a la forêt et Libreville accueille le grand forum. One Forest Summit, la Libye écolo du voyage présidentiel est solide comme de la cajou. Idem avec Sasungueso qui n'a pas encore fondé dynastie mais sa famille règne sur Brazzaville et lui aussi protège l'environnement avec son fond bleu pour le bassin du Congo. Il y a l'immense Congo Kinshasa en proie aux convulsions dans l'Est et Emmanuel Macron ne demande qu'à se servir de médiateur avec le Rwanda, ce genre de rêve africain qui se termine en général en sanglots de l'homme blanc. Il y a enfin l'Angola, dernière escale. Il est temps de faire à Miami 15 ans après l'Angola Guette qui avait envoyé derrière les barreaux tous les amis du régime à Paris. Voilà le programme, l'Afrique noire, pour oublier les déceptions qu'ont infligées l'Allemagne et l'Union européenne, la Russie et l'Amérique aussi, le Sahel et le Pacifique. J'oubliais le Maroc et l'Algérie qui ont rappelé chacun leur ambassadeur. C'est un record de se chamailler avec les deux à la fois. D'où le grand discours, Vincent, du président hier sur l'avenir de la politique française en Afrique. Il n'y a jamais de petit discours sur l'Afrique. Il faut toujours, l'emphase, la culpabilité, dénoncer la France-Afrique. Emmanuel Macron a s'aborder le dernier sommet Afrique-France sans trop réaliser que les chefs d'État qui l'ennuient vont chaque année à Pékin pour le sommet Chine-Afrique, à Washington pour le sommet Amérique-Afrique, à Istanbul pour le partenariat turco-africain. Ce qui a réveillé l'Élysée, c'est la musique de Wagner, évidemment. Cet avoir été supplanté par les Russes en Centrafrique, au Mali, au Burkina, c'est de mesurer combien la France s'est rendue détestable, même là où elle a été le plus généreuse. Oui, le Président a annoncé notamment une baisse des effectifs militaires, Vincent. Oui, l'heure est à la modestie. C'est le Président qui le dit. Il s'y connaît. On est champions du monde de l'humilité. Les militaires seront moins visibles, c'est-à-dire moins visés et moins nombreux. S'ils gardent leur base, auxquelles ils tenaient beaucoup, il faudra les partager avec les soldats africains qui viendront s'y former ou s'y distraire. Les camps devenant des sortes de campus, peut-être, va savoir, défense de rire. La mutualisation, on connaît. On s'y essaie depuis 1997 et on a vite touché les limites de l'exercice. En réalité, l'armée était pratiquement la seule à encore s'impliquer en Afrique. Elle va maintenant payer les fruits amers de l'opération Barkhane. La France sait-elle encore y faire dans son ancien précaré, pardon, sa zone d'influence naturelle depuis les indépendances. On en parlera tout à l'heure, on prolongera cette conversation africaine dans le Club de la Presse Européen à 8h40. Signature Européen, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent. Il est 7h46.